Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau bilan lecture. Vu que j'ai lu mes 4 livres, on va commencer avec Bestial d'Anouk Schutterberg aux éditions Plon. Donc on est dans son deuxième livre. Le premier était Jeux de peau, que j'avais bien aimé, que j'avais beaucoup aimé même. C'était son tout premier et il était vraiment intense. Donc là, dans son deuxième, on va partir dans toute autre chose. On va être avec les deux mêmes inspecteurs, donc Lucie et Jourdain. Voilà, qu'on va retrouver dans une enquête assez spéciale. Vu qu'il y a des disparitions d'adolescentes, de pré-adolescentes. Voilà, des filles de 12 ans disparaissent. Les familles préviennent la police. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à comprendre comment elles font pour disparaître comme ça d'un seul coup. Alors qu'elles sont soit avec leurs parents, soit avec leurs copines. Elles disparaissent vraiment d'un seul coup. Et un jour, une des familles, surtout une mère, va devoir répondre à la porte parce qu'il y a quelqu'un qui sonne. Et quand elle ouvre, en fait, elle va avoir un paquet, un colis. Et dans ce colis, elle va retrouver un chiot qui est complètement anesthésié. Enfin, voilà, il est carrément dans les vapes. Elle va rapporter donc ce chiot à la police. Et l'inspecteur qui, à l'époque, puisqu'on est en 2017, l'inspecteur qui, à l'époque, donc qui s'appelle le commandant Ribot, prend le colis et il voit le chiot. Et là, ils vont découvrir que ce chiot est un chiot, comment dire, pas hybride. Mais on sait que c'est un chiot d'une espèce relativement refaite. On va dire ça comme ça. Voilà, vu que c'est un chiot qui est fait pour le combat. Voilà, donc on se doute qu'il y a dans ces disparitions d'enfants aussi un lien avec les chiens de combat. On se demande vraiment quel est le lien entre les chiens de combat et ces disparitions d'enfants. Et là, on va se retrouver en 2019 où il y a 5 autres jeunes pré-adolescentes qui vont encore disparaître, se faire volatiliser. Et là, c'est donc Jourdain et Lucie qui vont bien sûr mener l'enquête et ils vont vraiment découvrir quelque chose d'assez terrible, quelque chose de bien, bien glauque. Voilà, on va aussi partir dans un passé. Voilà, avec deux jeunes enfants qui n'ont pas une vie facile, qui vivent, alors si je ne me trompe pas, c'est en Italie. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et ils n'ont pas du tout une vie facile. Leur mère est dépressive. Leur père est un médecin reconnu. Voilà, mais la famille est assez... Enfin, les parents surtout sont assez dysfonctionnels. Et il va se passer quelque chose qui va faire que les enfants vont être traumatisés. Et ils vont... Et par rapport à ce traumatisme, plusieurs années plus tard, ils vont malheureusement faire des choses vraiment affreuses. Et il y aura un lien entre la disparition de ces pré-adolescentes et de ces combats de chiens. Voilà, tout simplement. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé retrouver Jourdain et Lucie dans cette histoire. J'aime toujours autant la plume de l'autrice. Donc Schotterberg a une très belle plume. L'histoire était vraiment très intéressante. J'ai bien aimé aussi le passé qu'elle voulait nous présenter pour essayer qu'on comprenne le lien entre tout ça. Voilà, j'ai bien aimé ça aussi. Et j'ai bien aimé aussi... Elle a eu une très bonne idée. C'est de mettre des morceaux de titres de musique. Voilà, quand elle a fait son livre, elle nous l'explique au tout début. Elle l'a fait en écoutant de la musique. Et elle nous propose au début de son livre de prendre le QR code qui est ici, qui nous donne la playlist qu'elle a décidé d'écouter en écrivant son livre. Donc du coup, on a des morceaux de titres de musique. Voilà, qu'elle a écoutés. On écoute en même temps en lisant le livre sur certains chapitres. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il y a de très très beaux morceaux de musique qu'elle écoute. Bon, il y en a d'autres qui me plaisaient moins. Mais bon, c'est pas... Après, on peut pas tous avoir les mêmes goûts musicaux. Ça, c'est pas encore très très grave. Mais j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Voilà. Donc, si vous avez aimé Jeux de peau, vous aimerez aussi Bestial de cette autrice. Donc, je vous le conseille très fortement. Donc, Bestial d'Anouk Schutterberg aux éditions Plon. Voilà. Donc, en deuxième livre, je suis allée dans tout autre chose. Vu que j'ai lu un nouveau Arsène Lupin. Donc, Le Dernier Amour d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Donc, aux éditions Achète le Monde que vous pouvez retrouver. Donc, sur le... Ah non, pas sur le site. Que moi, j'avais acheté sur le site www.journaux.fr Que à mon avis, vous pourrez retrouver sur un autre site. Alors après, je ne sais pas lequel. Peut-être Achète le Monde. Notez Achète le Monde sur Internet. Et vous verrez si jamais vous tombez dessus. Voilà. Alors donc, cette histoire. Donc, on est vraiment là sur la fin. Voilà. C'est le dernier livre, à mon avis, qu'a, comment dire, écrit Maurice Leblanc avant de mourir. Voilà. Et on a voulu le ressortir. Donc, il ne s'appelait pas Le Dernier Amour d'Arsène Lupin. Mais ça s'appelait La Dernière Aventure d'Arsène Lupin, je pense. Voilà. Et c'était une très bonne histoire. J'ai beaucoup aimé. Donc là, on est avec Arsène Lupin. Alors, attendez, que je me souvienne de l'histoire. Parce que je ne m'en souviens plus trop. Oui. Voilà. On est fin de la Première Guerre Mondiale. Voilà. Donc, on est en 1921. Dans un bal, on va retrouver une jeune fille, Cora, qui vit avec son père. Voilà. Sa mère, je pense, est décédée depuis un petit moment. Malheureusement pour elle, son père, un jour, va décider de se suicider par rapport à des problèmes d'argent. Voilà. Donc, elle va être épaulée par deux jeunes personnes, deux jeunes hommes. Et va arriver, un peu comme le sauveur, Arsène Lupin. Voilà. Qui va l'aider. Qui va aider Cora. parce qu'il va vouloir qu'elle se marie avec un prince. Voilà. Le prince d'Oxford, ou le prince d'Oxford, je crois. Voilà. Pour devenir tout simplement reine. Voilà. Sauf qu'il va se rendre compte qu'en fait, il est tombé fou amoureux de cette jeune fille, de cette jeune femme, Cora. Et il va tout faire pour essayer de la reconquérir. et il va vraiment y arriver. C'était une très très belle histoire. Alors comme ça, pour vous la raconter, c'est un peu compliqué. Voilà. Parce qu'il y a toute une aventure là-dedans. On va aussi être dans le passé d'Arsène Lupin avec son aïeul. Voilà. Qui a, comment dire, vécu au temps de Napoléon. Napoléon va demander à son aïeul de, comment dire, d'aller chercher un livre spécial, voilà, dans une version anglaise. Et il va demander à, donc, l'aïeul d'Arsène Lupin de bien vouloir aller voir une jeune femme qui a cette version-là. Donc l'aïeul d'Arsène Lupin va aller la voir. Et donc il va récupérer le livre. Mais il va laisser partir cette jeune femme qui apparemment était, comment dire, prisonnière. Voilà. De là où elle était. Mais voilà. Donc il va donner ce livre à Napoléon. Et c'est par rapport à ce livre-là qu'on va vouloir, comment dire, tuer Arsène Lupin, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, on va vouloir récupérer, donc, ce livre en version anglaise. Voilà. Parce que ce livre est vraiment très important pour les Anglais. Et là, on va savoir pourquoi dans cette histoire il y a aussi une question d'argent. Voilà. De l'argent va tomber d'un avion et on va se demander à qui peut bien appartenir cet argent. Voilà. Voilà un petit peu toutes les histoires qu'il y aura, toute cette aventure qu'il y aura dans ce livre. J'ai beaucoup aimé cette histoire plus que les autres encore, plus que les premiers et tout ça. J'ai vraiment bien compris l'histoire. Alors, j'ai eu un petit peu de mal au départ parce que le truc avec Napoléon, je ne comprenais pas. Je me disais, mais attends, il s'est trompé d'époque. On n'est plus à l'époque de Napoléon. On est maintenant après la Première Guerre Mondiale. Et puis d'un seul coup, en fait, je me suis rendu compte que c'était le prologue et puis que d'un seul coup, on allait arriver dans la vraie histoire. Donc là, après la Première Guerre Mondiale et qu'on allait vraiment entrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, si vous aimez Les Aventures d'Arsène Lupin, n'hésitez pas parce que c'était vraiment très bon pour moi. Voilà. Donc, Arsène Lupin, Le Dernier Amour d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc aux éditions Achète le Monde. En troisième livre, alors, j'ai eu du mal avec ce livre parce que c'est une autrice que je ne connaissais pas, que j'ai lue pour la première fois, donc. Et j'ai eu un petit peu de mal avec ce livre. Donc, ce livre, c'est La grosse qui mangeait des bonbons, une enquête du commissaire Vétoldi et c'est le tome 1 de Suzanne de Geninville. Alors, l'histoire de base est sympa à lire. Voilà. Donc, on est avec Alice qui est agent immobilier. Elle a perdu son mari il y a quelques années, déjà, il y a une dizaine d'années. Et depuis la disparition de son mari, elle a une addiction. Elle mange des bonbons, des chocolats, elle montre tout ce qui peut passer. Alors, elle essaie de s'en empêcher, mais elle a du mal. Voilà, et ça, depuis la disparition de son mari. Et un jour, elle doit faire visiter un appartement à des personnes, à des gens qui veulent visiter cet appartement. Donc, elle va aller dans cet appartement, elle va demander au propriétaire s'il veut bien partir le temps qu'elle puisse faire visiter son appartement. Malheureusement, le propriétaire ne veut pas partir. Donc, il lui dit qu'il préfère rester dans son bureau, qu'il ne fera pas de bruit, mais qu'il veut rester vraiment là. Donc, elle n'a pas le choix. Si elle veut faire visiter l'appartement, elle est obligée d'accepter. Donc, elle accème. Donc, il va dans son bureau, il s'enferme. Jusque là, tout va bien. Et donc, du coup, elle arrive à faire visiter l'appartement à plusieurs personnes différentes. Et puis, au moment où ses visites se terminent, donc, elle va taper à la porte du bureau de ce monsieur. Comme elle n'entend rien, donc, elle ouvre la porte. Et là, qu'est-ce qu'elle découvre ? Elle découvre que l'homme est tout simplement mort. Il est affaissé sur son bureau. Et il ne respire plus. Enfin, voilà, il n'y a plus aucune réaction. Du coup, elle est prise de panique. Elle appelle les pompiers. Les pompiers appellent la police. Il y a la scientifique qui arrive. Donc, ils essayent de voir ce qui a bien pu se passer. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre le commissaire Vétholdi qui aimerait bien avoir cette enquête en main parce qu'il a des doutes sur la sincérité d'Alice. Voilà, notre cher agent immobilier. Et puis, au fur et à mesure, donc, Alice, elle, prise de peur, elle veut s'en aller de Paris. Tout simplement. Donc, elle va partir de Paris. Elle va aller en Bretagne pour faire une cure. Et aussi, à la cul, il va se passer quelque chose. Ce qui va faire qu'elle va partir de la cure. Elle va retourner à Paris. Et voilà. Et donc, ça va être toute une aventure. Voilà. Par rapport à cette jeune femme. Alors, j'ai bien aimé l'histoire en elle-même. Je trouve que l'idée était sympathique. Sauf que, petit souci, je trouve que l'autrice part trop avec Alice. Elle nous parle beaucoup trop d'Alice. de son... Alors, je trouve que c'était intéressant de nous parler de son métier. Je trouve que c'était intéressant de nous parler de ses habitudes. De son passé aussi. La mort de son mari, tout ça. Enfin, bref. Ça, je trouvais que c'était très intéressant. Par contre, que ce que je n'ai pas du tout... Enfin, ce que j'aurais voulu qu'elle fasse un peu plus, c'est nous parler d'un peu plus du commissaire Vétoldi. Parce que ce commissaire, on le voit au début, quand le premier meurtre est arrivé. Donc, on le voit au départ. Et puis, après, on ne le voit plus. Plus du tout. Voilà. On ne le voit plus du tout dans l'histoire, à part dans les dernières pages. Parce qu'il commence à avoir des gros doutes sur Alice. Sur sa culpabilité. Tout simplement. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Voilà. Parce que j'aurais voulu en savoir plus sur le commissaire Vétoldi. J'aurais voulu en savoir plus par rapport à l'enquête. Parce qu'on ne sait pas, en fait, comment l'enquête est menée. Et il n'y a pas assez de détails par rapport aux indices, enfin, voilà, aux questionnements que se fait le commissaire. Et je trouve que c'est vraiment dommage. On est beaucoup trop avec Alice et on n'est pas assez avec l'enquête en elle-même. Et ça, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était vraiment bête. Voilà. D'être partie trop sur le suspect en lui-même. Plutôt que d'être partie sur l'enquête, quoi. sur les indices. Parce qu'au final, il n'y a pas vraiment d'indices. Voilà. On sait juste tout à la fin. En fait, on sait le fin mot de la fin à la fin. Voilà. Le fin mot de l'affaire à la fin. Et j'ai trouvé que ça allait vraiment beaucoup trop vite. Voilà, cette fin. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Alors après, l'idée était pas mal. L'idée de base était bien. Par contre, la gosse qui mangeait des bonbons, je trouve qu'Alice n'était pas si grosse que ça. Alors certes, elle était un peu boulimique de bonbons. Parce qu'elle en mangeait vraiment beaucoup. Mais c'était dès qu'elle était stressée, en fait. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Mais elle plaît quand même aux hommes, quoi. Franchement, elle arrive à plaire. Et je trouvais que c'était super sympa. Donc je ne comprends pas pourquoi la grosse qui mangeait des bonbons, je trouve que c'est un peu péjoratif par rapport au personnage. Voilà. Mais sinon, l'histoire en elle-même n'était pas trop trop mal. Même si j'aurais voulu un peu plus d'intensité, de profondeur dans les personnages. Enfin, surtout par rapport au commissaire Vettoldi. Voilà. Donc la grosse qui mangeait des bonbons, une enquête du commissaire Vettoldi. Et c'est le tome 1 de Suzanne de Genaville. Voilà. Et en dernier, donc, j'ai décidé de lire Le Cercle de Pierre de M.W. Craven. Alors, je ne sais pas si on dit Craven ou Graven. Donc Craven. Aux éditions L'Archipel, le Suspense. Donc. Et c'est une enquête, pardon, de Washington Poe. Alors, j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc, on est, donc en Angleterre. Mais on est dans l'Angleterre, pas Angleterre-Angleterre. On est plutôt dans les Landes. On est, voilà, je ne savais pas qu'en Angleterre, on avait tous des sites comme ça avec des, avec des, des cromleks, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, avec des cercles de pierre un petit peu partout en Angleterre. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Et là, donc, on va être dans cette histoire, on va être avec des personnes âgées qui se sont fait, malheureusement, enlever, torturer. Et, le tueur va tout simplement les attacher et il va les immoler, tout simplement par le feu. Et donc, une des personnes va être retrouvée immolée par le feu, mais il y aura, par contre, là, un message sur lui. Et ce message n'est autre que le nom et le prénom de Washington Poe. voilà, avec un numéro dessus, le numéro 5. Et du coup, on se demande quel rapport avec Washington Poe. Et c'est là qu'on va faire sa connaissance. Et on va découvrir que Washington Poe n'est plus vraiment flic. Voilà, il a été comment on peut dire ça, mis en congé si on veut, si on peut dire ça comme ça. parce que son enquête précédente a mal tourné, voilà, il a mal agi. Et du coup, on l'a mis en retrait. Mais là, on a vraiment besoin de lui sur cette enquête-là. Et donc, du coup, on va lui demander ses services. On va essayer de le réintégrer à l'équipe. Et on va faire, grâce à ça, la connaissance de Tilly qui est une geek qui est très très jeune, qui est une geek qui a un QI de 200. Voilà, qui est une personne atypique, très spéciale. Et ces deux personnages dont Washington Poe et Tilly vont tout simplement devoir faire équipe ensemble. Et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, ils vont s'attacher l'un à l'autre. Voilà. Alors que c'est deux caractères différents. Tilly est fort réservée, fort timide, alors que Washington Poe, lui, c'est un peu un flic borderline. Voilà, dans cette histoire. Et c'était très très sympa. C'était deux caractères atypiques qui, au final, s'entendaient très très bien. Et même l'histoire en elle-même, elle était vraiment très très sombre. Pas vraiment glauque, mais très sombre. Et elle était vraiment très belle. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Le livre se lit très très facilement. Les chapitres sont courts. Voilà, il n'y a pas de temps mort. Voilà, les personnages sont très attachants. Toute cette histoire est très très belle. C'était très bien fait. Et j'ai vraiment hâte que l'auteur nous refasse une histoire avec Tilly et Washington Poe. Donc, si vous êtes intéressé, lisez ce livre. Il est vraiment très très bien. Je vous le conseille grandement. Le cercle de pierre de M.W. Craven, une enquête de Washington Poe aux éditions L'Archipel. Voilà, donc, pour ce bilan lecture. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, mes prochaines lectures, je suis en train de lire Alexandre Dumas, Le Comte de Montecristo, le tome 2. Voilà. dans la collection A, Le Vasseur et Si, que j'ai acheté donc sur le site www.journo.fr ou .com, je ne sais plus. Voilà, ce sont des livres illustrés. Donc, je vous avais déjà fait voir le premier. Là, c'est le deuxième. Il est aussi beau que le premier. Il est magnifique. Voilà. Et bien sûr, il y a des illustrations. C'est un petit peu logique. Alors, attendez, que j'en trouvais. Donc là, il y en a une. Voilà. C'est donc de très belles illustrations. Alors, l'écriture est très petite. Voilà. Les pages sont fines. L'écriture est très petite, mais c'est... ça ne gâche rien à la lecture. Voilà. C'est une très belle histoire que j'aime beaucoup. Donc, on est là dans cette histoire avec Le Comte de Montecristo, donc Edmond Dantès. Voilà. Qui continue à... Comment dire ? À commanditer sa vengeance par rapport aux hommes qui l'ont... qui ont gâché plus de 20 ans de sa vie. Voilà. En le mettant en prison sans vraiment savoir pourquoi alors qu'il n'avait strictement rien fait. Voilà. Donc, je viens de le commencer. Je ne suis qu'au début. Mais j'aime toujours autant. Voilà. Après, j'ai l'intention de lire le livre de Jérémy Wilk 666 aux éditions Pygmaillon. Alors, Jérémy Wilk, j'avais lu son premier livre qui était Les loups-garous d'Argentine que j'avais beaucoup aimé qui était un livre historique. Voilà. Qui nous parlait d'Hitler et de ce qui se serait passé s'il était resté en vie lors de la défaite de l'Allemagne, lors de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il se serait enfui en Argentine et comment il aurait continué sa vie ? Quels hommes l'auraient suivi et qu'est-ce qu'il se serait passé si ça avait été le cas ? Voilà. Est-ce que les nazis auraient continué à commenter leur petit complot ? Et là, dans celui-là, on est dans tout autre chose. On est avec un flic, Stanislas Diamik, qui va devoir enquêter sur la découverte d'un corps sur le parvis du Louvre. Et sur ce parvis-là, il y a des symboles étranges que la Saint-Saën aurait dessinés. Voilà. Donc, on va se retrouver à Paris. On va, à mon avis, devoir aller dans les tréfonds de Paris, je pense. Voilà. Donc, Jérémy Wilk, 666, aux éditions Pigmaillon. Voilà. J'ai l'intention aussi de lire, en troisième livre, donc, à nouveau Sherlock Holmes, La pierre de Mazarin, d'Arthur Conan Doyle. Alors là, je ne sais pas, avant de vous dire des bêtises, alors, il me semble que ce sont des nouvelles. Voilà. Donc, il y a apparemment cinq nouvelles. Alors, je pense que ce sont des nouvelles parce que c'est marqué, donc, là ici, vous voyez, c'est marqué les archives de Sherlock Holmes et les autres enquêtes collectionnées. Voilà. Donc, je pense, à mon avis, que ce sont cinq petites nouvelles. Donc, La pierre de Mazarin, d'Arthur Conan Doyle, dans la collection The Sherlock Holmes. Et, en dernier livre, j'ai l'intention, donc, de lire Donato Carissi, La maison sans souvenir, aux éditions Calman-Lévy-Noir. Donc, là, on est dans un tome 2. Le tome 1, c'était La maison sans voix que j'avais adoré. Franchement, moi, Donato Carissi, j'adore sa plume, j'adore la façon dont il met l'ambiance dans ses livres. J'ai beaucoup aimé tous ses livres. Voilà. Donc, j'avais adoré La maison sans voix et je suis vraiment pressée de lire La maison sans souvenir. Donc, on est avec, on va retrouver le psychologue Pietro Gerber, voilà, qui est aussi hypnotiseur, voilà, qui hypnotise, je pense, des adolescents. Il y a un adolescent qui va disparaître pendant plusieurs années et puis, d'un seul coup, il va réapparaître et il va réapparaître et, à mon avis, il va annoncer des choses assez étranges vis-à-vis de sa mère, je pense. Voilà. et donc, on va, à mon avis, faire appel à Florentin le Florentin Pietro Gerber. Voilà. Donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu parce que là, c'est assez compliqué de vous en parler. On verra bien. Voilà. Donc, voilà, donc, pour mes prochaines lectures. Donc, je vous ai fait mon bilan lecture. Donc, tout va bien. Donc, ce que je peux vous annoncer, c'est que je vous ferai un bilan de fin d'année. Voilà. Donc, l'année prochaine. Je vous le ferai l'année prochaine. Donc, en janvier. Ça, il n'y a pas de souci. Je vous ferai mon prochain bilan lecture donc, quand j'aurai fini mes 4 livres, si j'arrive à les finir. parce que, en fait, je ne serai pas là pendant deux semaines. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire mes 4 livres là que je suis en train de lire parce que Le Conte de Monte Cristo est assez, comment dire, assez gros à lire. Voilà. Et, et donc, du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire mon bilan lecture avant de partir. Voilà. Donc, au pire, vous aurez des nouvelles de moi dans deux semaines. Donc, après le 4 janvier. Et donc, dans ces cas-là, je vous ferai un énorme bilan lecture de toutes mes lectures que je vous aurai lues pendant ces deux semaines. Et je vous ferai une autre vidéo avec le bilan de l'année en vous disant tous les livres que j'ai lus, le nombre de livres que j'ai lus, peut-être le nombre de pages, peut-être que je vous dirai le nombre de pages que j'ai lues en tout dans l'année, même si ce n'est pas très très important. Et, mes claques, mes petits coups de cœur, mes livres que j'ai bien aimés et ceux que j'ai beaucoup moins aimés ou que j'ai détestés. Voilà. Donc, j'espère que tout ça vous plaira. J'espère que je vais bien parler la France. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à plus tard, peut-être, pour un nouveau bilan lecture. Bye bye ! Merci.